Vous nous l'avez signalé au 3216 et sur rmc.fr, un séisme en France, un séisme fort de magnitude 5,4 près de Montélimar, un tremblement de terre ressenti à Lyon, à Vignon, mais aussi à Grenoble, Montpellier. Écoutez ce témoignage de Florent Bonnard, correspondant de BFM TV à Lyon. Aux alentours de 11h52, on s'est tous regardés, avec les collègues, à sentir nos bureaux qui tremblaient. Ça a duré en effet quelques secondes. C'est pas commun de ressentir ça, en effet. Et on a très vite pu découvrir que les réseaux sociaux s'affolaient un peu. Le tremblement de terre a été ressenti à Lyon, mais vous l'avez dit, l'épicentre est quand même plus sur la Dromardèche, autour de Montélimar, où là, en effet, on a pu s'entretenir avec des membres de la préfecture et des codices, qui sont pour l'instant débordés d'appels, sans doute pour la plupart des gens inquiets. Pas de gros dégâts pour l'instant, en tout cas, ce qui nous remonte du terrain. On parle de maisons fissurées, de vitres brisées et de bâtiments évacués sur Montélimar. Mais c'est, voilà, les seules informations qu'on a, c'est vraiment un gros séisme qui a secoué toute la vallée du Rhône. On l'a ressenti de Lyon jusqu'à Montpellier. Les pompiers de la Drôme reçoivent en effet de nombreux appels sur Twitter. Ils demandent de ne pas saturer inutilement les lignes d'urgence, sauf pour les véritables situations d'urgence. Loïc Rivière, spécialiste météo, nous explique ce phénomène, précisant que ce tremblement de terre de 5,4, ressenti à Montélimar, mais aussi à des centaines de kilomètres à la ronde, il s'agit d'un tremblement de terre fort. Il y a quand même des secteurs qui peuvent trembler en métropole, notamment dans les Alpes. Là, justement, il y a deux plaques qui se rejoignent au niveau de la vallée du Rhône. Donc, il y a régulièrement des frictions, ce qui provoque donc ces séismes. Pour prendre un exemple, le séisme de Lambesque dans les Bouches-du-Rhône, qui est resté dans les mémoires. C'était en 1909. Il avait fait 46 morts, 250 blessés. Là, on était sur une échelle de 6,2 sur l'échelle de Richter, précisément en ce qui concerne ces séismes aux alentours des 5, 5,5 sur l'échelle de Richter. Cette quantité d'énergie peut causer des dégâts majeurs sur des édifices qui seraient mal construits, fragiles. On peut aussi avoir des dégâts sur des édifices un peu mieux construits, mais cette fois-ci, beaucoup plus localisés, en tout cas pour ce niveau d'intensité.